... Quand on arrivait, qu'on avait fini l'école avec le certificat d'études, que j'ai eue, seul diplôme, puisque je n'en avais pas d'autre. Ma mère n'avait pas les moyens de nous payer des études, donc j'ai tout de suite été au boulot. De toute façon, ce n'était pas compliqué à l'époque. C'était la sortie de la guerre. Donc il fallait y aller. Voilà, alors on a été au travail. À la sortie de la troisième, je ne savais pas quoi faire et tout. Et donc mon père m'a dit, écoute, tu iras à l'école de meunerie qui se trouve à Paris. Je suis arrivé à l'école de meunerie un peu par hasard, par un copain qui m'avait présenté cette école quand on était en seconde à l'époque. J'ai travaillé pendant 39 ans et 11 mois. Je n'ai pas fait les 40 ans pour les grands moulins de Pantin et les grands moulins de Corbeil. Je suis rentré à Corbeil le 1er mars 1979. Avant, il y avait presque 600 personnes qui travaillaient ici. C'était une ville dans la ville. Donc quand ils m'ont fait la visite, c'était quand même grand. Donc j'étais impressionné. Dans les années 91-92, c'est là où on est arrivé au maximum de la capacité du moulin, où le moulin pouvait écraser 50 000 tonnes de blé mensuellement. Et il y avait un train de 1200 tonnes de farine qui était expédié par jour. Le moulin fait 60 mètres. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait des machines partout et à tous les étages. C'est vrai que quand je suis arrivé le premier jour à Corbeil, je me suis dit... Waouh ! Aujourd'hui, il y a encore plus de 450 moulins en activité. Une surcapacité chronique qui existe, qui amène à une très forte compétition sur les prix. Et qui nous amène notamment, et c'est le sujet d'aujourd'hui, à revoir nos outils, en particulier, pour les rendre très compétitifs. Et c'est toute cette mutation qu'il faut accompagner avec les changements et les accompagnements qu'il faut au niveau des hommes. Et ça, c'est très important. Ça prend du temps, mais c'est assez passionnant. Moi, ça fait 20 ans que je suis au laboratoire de Corbeil. J'ai commencé en tant qu'intérimaire. J'ai un BTS en chimie. Donc la meunerie, c'est vraiment un milieu très particulier. Donc j'ai tout appris ici. Je suis actuellement responsable du fournil de Corbeil. Je suis boulanger de métier. Et là, quand je suis arrivé ici, c'est là que c'était super intéressant, parce que c'est la face cachée que je ne connaissais pas du tout. Je suis rentré chez Moulins Soufflés en 1992. Donc ça commence à dater. J'ai fait plusieurs fonctions dans le groupe, mais toujours auprès de la boulangerie artisanale. De fil en aiguille, j'ai repris la responsabilité des ventes au niveau national chez Moulins Soufflés. Actuellement, je suis correspondante crédit manager en boulangerie artisanale sur la région parisienne. Ça fait maintenant 21 ans que je suis dans le groupe Soufflés. Les trois quarts des gens pensent que le moulin ne tourne plus et que c'est des bâtiments abandonnés. Quand on dit qu'on travaille au moulin de Corbeil, ça fonctionne encore. Oui, oui, ça tourne et ça ne s'est jamais arrêté. Ce qui est intéressant dans le projet qu'on a, c'est qu'on peut faire côtoyer le XIe siècle et le XXIe siècle. Non seulement c'était un moulin, mais encore en plus, il y avait un côté esthétique. Il fallait que ce soit beau. On va chercher, retrouver le goût. Il y a une relation de... On va écouter. Il y a une vraie relation sur le calme. On va tromper. 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 Sous-titrage ST' 501